Les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas Fifi Brindassier, cette petite héroïne de livres pour enfants créée par l'écrivaine suédoise Lynn Gren. C'est en tout cas le nom du prix remis par Catherine Coutel, un ouvrage de littérature jeunesse qui participe à la lutte contre les stéréotypes sexistes. Le prix, cette année, est pour la première fois, revient à un ouvrage écrit par une artiste indienne, Tejou Béane, emmène-moi à la ville, raconte son histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née pauvre dans la campagne indienne et qui rêve de partir à la ville. Un jour, effectivement, ils vont partir à la ville, mais ça n'a rien d'un rêve, c'est parce que la sécheresse les y pousse, c'est pour se retrouver en bidonville. C'est une histoire relativement dure, mais qui est racontée avec ses yeux d'enfant. Pendant longtemps, la littérature jeunesse a été abondamment garnie de stéréotypes. La mère avec son tablier dans la cuisine et le père fumant sa pipe au salon, aujourd'hui les cheveux évoluent lentement. On n'est pas dans un ouvrage militant qui démontrerait que les femmes toutes seules, à la force du poignet, arrivent. Non, ça se fait avec aussi le concours des hommes, mais ça se fait parce qu'il y a du respect mutuel, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la volonté collective de faire avancer quelque chose. Pour la députée Catherine Coutel, lutter contre les préjugés commence très tôt dans la façon dont on parle aux enfants, dans la façon dont on leur raconte des histoires. Parfois les parents les véhiculent sans le savoir, sans le vouloir, en parlant différemment à une petite fille et à un petit garçon. En attendant, en disant à un petit garçon, mais tu ne pleures pas, ou à une petite fille, mais tu es sage. Et donc on construit des préjugés de sa place dans la société, de son rôle, alors que les uns et les autres sont tout à fait capables de mener des vies équivalentes, égales et avec les mêmes réussites. En Manois, la ville publiée en France par Actes Sud Junior est quand même un ouvrage militant, car il a été fabriqué en Inde par une maison d'édition coopérative qui oeuvre aussi pour les droits des femmes.